Pour un maquillage glamour, quoi de mieux qu'une bouche rouge accompagnée d'un joli trait d'eyeliner ? Je commence le maquillage des yeux avec cette base pour paupières de Sigma dans la couleur Persuade. Je récupère cette texture crème directement au doigt et l'applique sur toute la paupière. Elle va permettre de mieux faire ressortir la couleur claire que je vais appliquer sur la paupière et aussi d'améliorer la tenue des fards. Ce qui est bien, c'est qu'elle est facile et rapide à appliquer et qu'elle n'assèche pas la peau. J'utilise la palette Warm Neutral de Sigma qui a de superbes couleurs, certaines sont mattes et d'autres plus ou moins irisées. Je commence avec un marron classique et le pinceau E35. Je dépose la couleur de façon diffuse en suivant le creux de la paupière. Je récupère ensuite cette couleur claire qui a de très fines paillettes que je trouve parfaite pour les fêtes. Et je la dépose très simplement sur toute la paupière mobile et le coin interne de l'œil. Toujours avec mon indispensable, le pinceau E25 de Sigma que vous voyez très souvent dans mes tutos, je récupère ce joli bordeaux. Je le dépose au niveau du ras des cils et du creux de la paupière, ce qui forme un V renversé. Je commence par le coin externe, là où je veux que la couleur soit la plus prononcée, et je l'étends légèrement en direction du coin interne. Je travaille le creux de la paupière en remontant légèrement vers le sourcil pour que la couleur se voit une fois l'œil ouvert. Et enfin, j'utilise le pinceau précédent sans ajouter de fard dessus qui sera parfait pour fondre la couleur au niveau du creux de la paupière. Cette étape n'a rien de compliqué puisqu'il suffit de faire des mouvements d'aller-retour avec le pinceau au niveau du creux de la paupière et légèrement au-dessus. Je repasse avec mon fard pailleté pour qu'il se voit bien. Je vous propose d'utiliser à nouveau le bordeaux avec un pinceau plus précis cette fois-ci pour le ras des cils. Je dessine toujours le ras des cils avec le même principe en partant du coin externe où la couleur sera la plus intense et en allant vers le coin interne. Faisons place à l'eyeliner gel. Sa couleur est intense et facile à travailler. Je trouve la texture de celui-ci beaucoup plus crémeuse que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un bon point qui demande simplement de déposer le surplus de texture au dos de la main. Je commence par tracer ma virgule en partant du coin externe de l'œil. Ensuite, je pars de la pointe et rejoins la racine des cils, puis je remplis. Le plus difficile est fait, il ne reste plus qu'à suivre la racine des cils avec le pinceau. Je trace un trait assez fin et m'arrête au trois quarts de l'œil, mais libre à vous d'obtenir un trait plus épais. Si vous avez des dépôts de fard sous les yeux et que vous voulez éviter l'effet panda ou les paillettes sous les yeux, nettoyez le tout à l'aide d'un coton et appliquez votre correcteur. Vous connaissez la suite ? Recourbe style et mascara. L'autre duo que j'aime beaucoup pour réveiller le teint, c'est une touche de blush sur les pommettes et un peu d'enlumineur. J'utilise le fard à paupières Balanced comme enlumineur. Je le dépose au doigt sous le sourcil, sur le cœur de la bouche, sur le haut des pommettes et le centre du nez. Pour terminer ce maquillage, je vous propose un joli rouge mat. J'applique peu de produit directement au raisin sur le centre des lèvres et je récupère la couleur au pinceau pour mieux définir les contours de la bouche. J'aime beaucoup la couleur mat de ce rouge à lèvres et en plus, je trouve qu'il a une bonne tenue sans dessécher les lèvres. Pour une meilleure tenue de votre rouge à lèvres, appliquez une première couche assez fine, mordez dans un mouchoir, puis appliquez une deuxième couche à l'aide du pinceau. J'espère que ce tuto vous aura donné des idées d'inspiration ou des astuces de maquillage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous trouverez la liste de tous les produits et un code promo Sigma sous la vidéo.